Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP très facilement vos armes et votre niveau de joueur sur Warzone 2. Donc moi je vais faire la technique en solo, vous pouvez le faire à plusieurs mais je pense qu'en solo c'est optimal. Donc vous lancez une partie, là je vais activer des jetons de double XP pour optimiser le truc. Donc jetons double XP d'armes, jetons double XP normal et c'est parti let's go je vous montre ça. Ok donc quand la partie est commencée, ce que vous faites c'est que vous allez regarder sur votre carte après des contrats de coffres comme celui-ci mais essayez de chercher des contrats où il y en a plusieurs comme par exemple par ici et essayez de faire en sorte que les autres joueurs n'y aillent pas. Donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de faire les contrats qui sont éloignés mais bien souvent il y a des joueurs qui font la même technique que vous. Donc moi ce que je vais faire c'est vraiment prioriser l'emplacement où il y a le plus de contrats. Comme ça si je vois qu'il y a une personne qui va sur ce contrat là, je décale sur celui-là ou celui-là. Le but c'est vraiment d'avoir un contrat le plus rapidement possible sans faire de fight. Vous allez voir qu'en vrai je ne vais tuer personne sauf si vraiment il y a un mec qui se met devant moi et que je peux le tuer mais bon sinon je vais éviter tous les fights. Alors bien entendu pour développer vos armes, il faudra la trouver par terre. Parce que si vous l'achetez au shop, le problème c'est que vous allez user 5000 points pour acheter votre arme au shop. Donc vous allez perdre 5000 points qui peuvent vous être utiles pour gagner des XP. Parce que l'astuce fonctionne avec l'argent dans le jeu. Donc essayez de faire en sorte d'avoir un maximum de points pour gagner un maximum d'XP. Oups, non mais sérieux là ? Ok c'est pas grave. Donc essayez de trouver une arme au sol. Si vous vraiment vous la trouvez pas l'arme que vous voulez, bah tant pis vous achetez l'arme au shop que vous voulez mais je vous conseille quand même de la chercher par terre. Ok je me fais déjà tirer dessus. Là l'objectif c'est de faire les 3 contrats. Donc regardez il y a 3 coffres qui se sont ouverts. Et en fait ces contrats là ce qui est bien c'est qu'ils vont vous donner énormément énormément d'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire ces contrats là parce que c'est ceux qui rapportent le plus. Hop là il y a un coffre. Voilà je prends une arme. Alors le coffre il est là. Hop j'active. Si vous trouvez de l'argent prenez le. Prenez un maximum d'argent. Hop prenez un maximum. Ah oui quand vous ouvrez un coffre. Allez sur le coffre et récupérez l'argent. Très important. Donc là on va aller au deuxième objectif. En plus il y a un mec qui va aller là. Parce qu'il y avait un coffre qui était lumineux. Donc ça veut dire qu'il y a un autre mec qui fait les contrats en même temps que moi. Mais c'est pas les mêmes. C'est des autres coffres. Je pense qu'il vient de le faire exploser. J'ai vu un tremblement. Je ne suis pas sûr mais bon. Donc là hop on va aller sur le deuxième coffre. Et vous allez faire ça tout le long de la partie. Par contre dès que vous avez assez d'argent. Là j'ai déjà 8000 d'argent. Dès que vous trouvez un shop. Utilisez votre argent. Parce que sinon si quelqu'un vous tue. Vous allez perdre tout votre argent. Et ce serait dommage. Donc là boum. On monte. Je vais chercher. Je vais exploser le deuxième coffre. Gardez bien l'arme que vous voulez level up dans votre main. Pour gagner des XP avec l'arme en question. Ok récupérez bien l'argent. Votre d'armure. Et là je vais chercher le dernier coffre. Et là regardez j'ouvre le dernier coffre. Hop. Et là j'ai vu qu'il y avait une caisse. Donc dès que le coffre s'ouvre. Et que je gagne l'XP. Boum. J'ouvre le coffre pour doubler mes XP. Voilà. Et là regardez. Je vais monter de niveau sur mon arme. J'aurais peut-être dû prendre une autre arme. Mais c'est pas grave. Je vais peut-être reprendre le bazooka. Et là je vais continuer la technique. Comme il y a un... Oh. Là il y a de l'argent. Tac. 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 Là je vais chercher un shop. Il y a un shop juste là. Je vais prendre la voiture. Je vais me diriger au shop. Et vous allez voir ce que je vais faire avec tout l'argent que j'ai. Donc là j'ai 18 000. Et je vais utiliser ces 18 000 pour m'acheter que des plaques. Et quand je vais m'acheter toutes les plaques. Je vais gagner énormément d'XP. Pour l'arme en question que je serai équipé. Donc hop. Je vais chercher. Je vais au shop directement. Après je prends un véhicule. C'est un peu dangereux. Parce que le véhicule. Bah tout le monde le voit sur la carte. Donc là ils vont voir exactement où je vais. Ils vont voir que je vais au shop. Donc c'est un peu risquant. Je vais peut-être y aller à pied. Ce serait peut-être mieux. 121 m. Bon là j'ai déjà signalé ma position. C'est peut-être pas ouf. J'espère qu'il n'y a personne dans les environs. Vas-y on fonce. Regardez il y a un véhicule. Je pense qu'il fait peut-être la même technique que moi. J'espère pas. Hop. Je vais marquer le shop. Parce que sinon je ne sais pas où il est. Ok il est juste en face de moi. Là je prends l'arme que je veux équiper dans ma main. Par contre là il y a un ennemi. Il faut que je le tue. Ok il n'est plus là. Ok. Donc là je prends l'arme que je veux développer dans ma main. Je vais sur le shop. Et je fais tac. Juste tout mon argent pour acheter des plaques. Que des plaques. Que des plaques. Donc là je vais les utiliser 18 000 en plaques. Boum. Quand c'est fait je me casse. Je me casse. Hop. Je vais aller chercher un autre. Un autre contrat. Donc est-ce qu'il y a un autre contrat de coffre. Il y a un contrat de coffre juste ici. Donc voilà je le marque. Et je vais m'y rendre directement. Ok. Donc je prends le contrat. Et là je vais continuer à ouvrir des coffres. Pour gagner de la thune. Et faire la technique. Ok. Donc là j'achète un maximum de plaques. Donc là c'est la deuxième fois que je le fais. Boum. J'ai plus d'argent. Je vais chercher encore un nouveau coffre. Là j'ai un coffre juste à côté de mon dernier coffre. Donc hop. Dès que je reçois les XP. J'ouvre mon coffre. Voilà. Pour doubler les XP. Normalement ça marche. Maintenant que j'ai fini mon contrat. Je vais à un shop. Juste ici. Et j'achète mes plaques. En illimité. Tac. Tac. Ah dommage. 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 Je me suis finiqué. Donc là. Je vais essayer de faire le goulag. Mais je pense que je pourrais quitter la partie. Parce que là. Regardez. Il me reste encore 6000 points. En vrai. Donc. Je retombe dans la map. Et tout. Ça va être. Je crois que ça va être trop long. Mais. Je vais quand même voir. Je vais quand même tester de survivre au goulag. Et on verra bien. On verra bien après. Ok. Donc je suis redéployé. Il reste un coffre. Un contrat de coffre. Juste ici. Donc je vais aller le faire. Ok. Donc là. Il n'y a plus de coffre. Donc je vais vite aller. Comme j'ai fini mon contrat. Je vais vite aller à un shop. Utiliser les 14 000. D'argent que j'ai. Et je vais tout simplement me suicider. Pour mettre fin à la partie. Et vous montrer combien d'XP j'ai gagné. Et voilà. Maintenant. Je vais me suicider dans la zone. Et là. Je vais vous montrer tout l'XP que j'ai gagné. Franchement. Vous allez voir. C'est hallucinant. Bon. C'est moins. C'est moins bien que le glitch que je vous ai présenté hier. Mais voilà. C'est une bonne astuce quand même. Vous allez voir. Bon. Après. J'ai optimisé avec un jeton de double XP. Donc. C'est sûr que je vais gagner un peu plus d'XP. Mais je pense que le bonus d'XP. Il est noté directement. Donc. On va voir combien d'XP je gagne. Plus. Il y aura un bonus d'XP. Qui sera marqué double XP. Je ne sais pas quoi. Maintenant. Vous allez voir. Ok. Donc. Déjà. J'ai gagné 35 000 XP. Donc. Continuer. On va. Quitter. Et on va voir. Voilà. Donc. Là. Je ne gagne pas un pass de combat. Là. J'ai 70 000 XP. Donc. Là. C'est pour les niveaux. 70 000 XP. Alors. Je ne sais pas si c'est compris dedans. Le double XP. Aucune idée. Là. J'ai 200 XP. Enfin. 300 XP. Voilà. Lashman. 400 XP. Pour la Kastov. 4500 XP. Pour la Velle. Je passe max. Voilà. Parfait. 17000 XP. Pour le X12. 28 000 XP. Pour le couteau. Et je n'ai pas vu que j'avais un bonus de double XP par contre. 13 000 XP pour le Pila. Je pense que c'est tout. Effectivement. C'est tout. Alors. Je ne sais pas si le double XP. A fonctionné. Parce que. J'ai recommencé plusieurs fois la partie. Pour faire. Pour réussir la vidéo. Parce qu'à chaque fois. Je me faisais tuer en solo. Donc. Je pense que mon double XP n'a pas fonctionné. J'ai mis trop de temps à faire la vidéo. Mais. Sinon. Ça aurait carrément explosé. Parce que là. Il n'y avait pas de bonus de double XP. Normalement. Il est affiché. Bonus de double XP. Et là. Il n'était pas affiché. Donc. Je pense que ça n'a pas été comptabilisé. Enfin. Bref. Je pense que je vous ai tout dit. A propos de cette vidéo. D'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace.